Il y a des choses positives, des choses nouvelles que vous avez vu dans ce Paris Saint-Germain ce soir pour ce match-là ? Il n'y a pas de nouveauté. Après, il y a du jeu avec ballon qui est intéressant du côté parisien. C'est là où je dis qu'on ne peut pas tout condamner. Maintenant, le jeu avec ballon, les occasions, l'efficacité quand même, parce qu'ils ont quand même marqué trois buts, c'est bon. Après, évidemment, ce ne sont pas des attaquants qui marquent. Donc, défensivement, c'est assez fébrile. Il y a quand même trois, j'ai envie de dire même quatre occasions toulousaines. Ça laisse quand même en suspens. Eric, vous suivez les matchs du PSG ce soir-là. Il y a des éléments, on va dire, de progrès, des petites choses ? Ou alors, c'est à peu près dans la ligne droite de ce que vous voyez depuis le début de la saison ? Non, c'est dans la lignée. Il y a l'efficacité. Il y a Toulouse qui n'est pas... qui n'est pas aussi efficace. Si Toulouse met un but, là, on commence à se poser des questions. La fébrilité, certainement, refait surface. Là, ce soir, Henrique met une équipe pour soulager son effectif. Moi, je vois quand même un truc nouveau, un truc positif pour le PSG. Pas de but encaissé sur corner ce soir. Non, mais le petit but sur corner, le petit truc qu'on oublie. Tiens, encore un but sur corner. Ils ont changé de gardien. Oui, aussi. Il y a eu beaucoup de boulot, Safoneuf. On a vu un bon Safoneuf, quand même. Safoneuf ? OK. Fred Verdier, Mame Dalma, vous en pensez ? Vous êtes à peu près d'accord, c'est un air de déjà-vu, ce soir, ce match ? Vous avez vu ? Oui. Non, mais ce qui est un peu dommage, c'est que... Tu te mets à l'abri à la 84e minute. C'est tard, et ça rappelle... Et t'as eu chaud. Oui, t'as eu très chaud. C'est une équipe qui est quand même pratiquement inoffensive, à part l'occasion énorme de Babica. Donné par Warren Zahir. Oui, mais qui fait un super tacle défensif juste avant. Retour après 69-71. Voilà. Mais qui peut annuler son truc quand même juste après. Voilà, mais il souffle le chaud et le froid. Mais ces deux actions, on a son côté très jeune et puis son côté aussi hyper fort là-dessus. Non, mais hyper fort sur l'intervention. Mais hormis ces deux moments-là, Toulouse n'existe quasiment pas dans les 30 derniers mètres. Et malgré ça, toi, Paris, t'es pas capable au moins de mettre le deuxième avant la 84e minute. C'est un petit peu gênant. Parce que ça rappelle beaucoup d'images qu'on a vues à la fois en Ligue des Champions, à la fois en championnat aussi. Je me rappelle même du match au Havre en tout début de championnat, où il y a 4-1 à la fin, donc 3 buts d'écart exactement comme ce soir. Sauf que c'est pareil, il y a 2-1 jusqu'à pratiquement au terme du match. Donc du mois d'août au mois de novembre, on a l'impression de voir toujours un peu les mêmes matchs. Est-ce qu'Yani, par rapport à ce qu'on voit là en Ligue 1, où finalement les résultats comptables sont vraiment extraordinaires, est-ce qu'on a aussi un œil pour dire où est-ce qu'il se passe en Ligue 1 où le niveau est moindre qu'en Ligue des Champions ? Tout ça est assez cohérent en fait. Ils ont de la marge en championnat et on l'a encore vu ce soir, parce que sans forcer leur talent, avec une équipe en plus qui avait tourné, ils gagnent 3-0. Alors on parlait, ils ont mis un petit peu de temps à marquer, mais il y a eu ce but de Zaire Emery qui est refusé pour hors-jeu. Et peut-être que si celui-ci est validé, derrière il déroule. Mais moi je trouve que c'est cohérent avec ce qu'on voit aussi en Ligue des Champions, dans la mesure où on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à élever leur niveau vraiment un cran au-dessus et à mettre l'ingrédient en plus qui ferait qu'ils sont plus efficaces, que les attaquants marquent des buts. Ça aussi c'est un truc que je ne m'explique pas, pourquoi ça ne marque pas ? Le meilleur attaquant de cette équipe, c'est Hakimi en fait. Mais c'est un mécanisme. La vérité, c'est ça. C'est pour ça qu'ils vont le prolonger, ils ont intérêt. Les gens s'ennuient un peu. Moi j'étais très frappé par toutes les places vides ce soir au parc. Le PSG quand même depuis quasiment l'arrivée de QSI, ses guichets fermés, systématiquement en championnat, quelle que soit l'opposition, même si c'est, voilà, il faisait froid, il faisait froid. Oui, mais même quand il fait froid d'habitude, on a quand même un parc qui est... C'est aussi lié au fait qu'il n'y ait plus les grandes stars, ils sont partis. C'est aussi Neymar, Messi, Bappé qui veut venir ce public-là. Le football de possession est stérile, on s'ennuie. Oui, mais sans ces joueurs-là, c'est encore fin. Pour revenir à ce soir, je trouve qu'en plus, Toulouse n'était pas très vaillant, j'ai vraiment trouvé. Ils perdaient beaucoup de duels, y compris sans le ballon. Parce que sans le ballon, souvent l'équipe qui se déplaque au parc arrive à mettre des rabots. Et je les ai quand même sentis, ils ont pratiquement perdu 6 duels sur 10. Je ne les ai vraiment pas sentis. Et effectivement, ils sont une portée de fusil à 93, ils doivent égaliser autour de la 70e. C'est quand même à la limite de la limite. Après, là où je te rejoins, Siany, c'est sur l'efficacité. On attend Dembélé dans l'efficacité, on attend Barcola dans l'efficacité. Dans la difficulté de Barcola, dans ses duels, je l'ai trouvé, inquiétant, mais je l'ai quand même trouvé en difficulté par rapport à ce qu'il est capable de. Ce n'est pas la première fois. Et là, on est en championnat. C'est-à-dire qu'en Ligue des champions, j'ai envie de dire, bon, il y a l'opposition, c'est normal. Mais là, en championnat, il est très clair. Éric, sur Barcola, est-ce qu'il fait toujours, on va dire un peu sa spéciale, mais toujours maintenant, un peu la même chose ? C'est vrai. Je ne sais pas. Je suis complètement d'accord. Sur Barcola, il y a quelque chose de très important. Il sort d'une séquence internationale catastrophique. Il ne sort pas d'une mauvaise séquence internationale. L'entrée contre l'Italie est cataclysmique. Elle est cataclysmique. Il faut quand même... Non, non, mais ce n'est pas rien. Après, c'est normal, il a la chiquille, on ne va pas le... Interruption de séance. On donne la parole à Louis Sénriquet. La conférence de presse est terminée il y a quelques minutes. L'interview nous est revenue. Alors, il nous parle de ce que vous avez noté, notamment, je crois que c'est David qui l'a dit, de l'inefficacité du Paris Saint-Germain malgré le succès 3-0. Écoutez, Louis Sénriquet. Ce sont des compétitions totalement différentes. En championnat, nous sommes à notre place. En Ligue des champions, nous sommes loin de là où l'on devrait être. Ce n'est pas logique. La Ligue des champions est une compétition très courte et ce n'est pas la régularité qui prime. Il faut savoir être bon dans les moments importants. En Ligue des champions, nos statistiques sont impressionnantes. Ce n'est vraiment pas logique. Vous avez un commentaire avec ça ? Oui, c'est plus un déni de réalité. Non, il se cache derrière les... Non, mais parce que le haut niveau, c'est l'efficacité. Évidemment que Paris n'est pas nul en Ligue des champions, mais Paris, on l'attend ailleurs. Alors, Paris est en transition, évidemment, parce qu'il y a une reconstruction. On attend autre chose de cette équipe et on lui laisse un peu de temps. Mais on est quand même loin du compte parce que quand tu vois... Vous êtes confiant, vous, pour l'avenir, là ? Sur cette année, je vais être sincère. Sur cette année, je n'étais pas sûr qu'il passe le cap sur les qualifications. Déjà, par rapport à ça, au fait qu'il manque un attaquant, il manque quelqu'un qui soit décisif, mais au haut niveau, en fait, le haut niveau, t'as une occasion, t'es chirurgical. Tu regardes Monaco ou tu regardes... On en prend 24, Eric. On en prend 24 pour passer ce tour de Ligue des champions. Ils vont être dans les 24. Ils sont 25 aujourd'hui. Non, mais... Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que... Il n'y a pas de garantie. Non, il n'y a pas de garantie. Non, mais tu en as six qui ont déjà zéro point. Oui, oui. D'accord ? Donc, j'ai vu qu'il n'y avait que le 28e qui pouvait se batailler. Il a un point ou deux. Moi, vous me dites que le PSG ne va pas se califier. Non, ça me tennerait. Je pense qu'ils passeront. Mais ils joueront le barrage retour à l'extérieur. On va transpirer. Mes amis, mes amis, David Aiello, sur la façon dont on parle du Paris Saint-Germain, et on va aller du côté du nouvel ami de Grégory Stenner, parce que tu es à lire aujourd'hui dans Libération, c'est Carles Martínez-Novelle. Oui. Entraîneur de Toulouse, jouer le Paris Saint-Germain, vous avez dû lui poser la question, ou en tout cas écouter ses réponses. Qu'est-ce qu'il dit, lui, sur les difficultés peut-être d'affronter cette équipe-là ? Il dit qu'on ne fait pas ce qu'on veut contre le Paris Saint-Germain, tout simplement, parce que la question que je lui ai posée, c'est de savoir s'il avait des regrets par rapport au fait, finalement, d'avoir aligné une équipe assez défensive, qui a passé une bonne partie du match quand même à défendre en bloc bas, et de repartir du parc avec 3-0, ce qui est cette saison le tarif officiel, puisque le Paris Saint-Germain a marqué 36 buts en 12 rencontres. Et sa réponse a été, la vérité, c'est qu'on ne l'a pas voulu, c'est qu'on l'a subie, et qu'on aurait voulu jouer un petit peu plus haut. La décision, enfin, ce qu'on a travaillé cette semaine, c'est d'avoir un bloc plutôt médian, un petit peu plus haut, mais que face à ce Paris Saint-Germain avec cette qualité, alors oui, c'est stérile, et d'ailleurs, le coach toulousain l'a souligné, c'est vrai que pendant longtemps, ils nous ont obligés à être très bas, mais sans se montrer dangereux, mais au bout du compte, nous, on a peu d'occasions, on ne les met pas, et eux, ils finissent par les mettre. Donc, il était un petit peu, quand même, je ne vais pas dire admiratif, mais il était dans ce registre-là de dire, oui, mais face à ces équipes-là, on ne fait pas ce qu'on veut non plus, et face à ce Paris Saint-Germain-là, on subit également beaucoup. Merci David, très bonne soirée. Vous étiez mise en lumière par Lux Arès, donc qu'on embrasse, évidemment. Merci beaucoup. Bon retour du côté de Neuilly ou de Gambetta. Je ne sais plus où habite Lux, déjà, j'ai toujours une petite idée. Louis Cédric, dites-moi, c'est une sacrée image, à mon avis, il a dû répondre à la question, le Paris Saint-Germain, c'est un cas, le contenu n'est pas terrible. Il nous répond ceci, pour faire des choses incroyables, il faut aller au cercle du soleil. Je ne sais pas si c'est un pari, un petit truc de rassure. Après, c'est du Louis. On vous l'aimait par vous, il vous gonfle. Oui, parce que je trouve, qu'il est enfermé dans un personnage, il est dogmatique, il a ses obsessions contre vous ne comprenez rien, les journalistes, etc. C'est une espèce de paravent chinois, qui met tout autour de lui. Et si au moins, derrière, il y avait une livraison, on avait effectivement, de temps en temps, la confirmation de ce qui nous vend ou de ce qui nous survend, ça passerait. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Un Bielsa, on ne peut pas dire qu'il était charmant. On s'en fout, on n'est pas là pour être aimé ou pour partager, échanger en permanence. Mais il faut qu'à un moment donné, on voit sur le terrain des trucs. Là, on voit ce football de possession handballer, stérile, que j'ai vu déjà avec l'Espagne, avec le même Enrique. Et je trouve qu'il se survend. Depuis le Barça, il y avait trois génies, quand même. Depuis le Barça, je suis désolé. Il ne m'a jamais totalement convaincu. Je ne suis pas d'accord. Je vous mettrais bien dans vos conférences de presse poser cette question-là. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord ? Est-ce que vous allez entendre ? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Non, parce qu'il propose quelque chose. Après, est-ce qu'il a les joueurs pour correspondre à ce qu'il propose ? Il y a une vraie question de ce côté-là. Je suis désolé, mais le rendement d'un Barcola ou d'un Ligue des Champions, je parle toujours en Ligue des Champions, parce que le championnat, c'est quand même une autre compétition. C'est assez facile. Même si on voit des similitudes aussi. Mais Barcola est quand même à 10 buts et en Ligue des Champions, il a quand même du mal à survoler. Tu ne penses pas qu'ils doivent changer ? Il a raison. Si tu n'as pas les joueurs pour mettre en place ton projet de jeu et ce que tu veux faire, à un moment, il faut t'adapter et changer aussi. Ça fait un moment donné qu'il est là, mais il n'a toujours pas les joueurs. Non, aujourd'hui, il est victime quand même. Si tu as Ramos, tu as quand même des options. Si tu as un Colomoanyi qui répond présent par rapport à ses qualités, peut-être que c'est différent. Alors, c'est la faute des joueurs et pas du tout de l'autre ? Non, il y a toujours une responsabilité de l'entraîneur. Je ne dis pas que c'est des joueurs. Il y a quelque chose de formidable. Ça fait trois mois qu'on entend que quand Ramos va arriver, tout va miraculeusement s'éclaircir. Alors, j'attends avec impatience l'arrivée de Ramos. Parce que c'est quand même lui qui les enterre sur la demi-finale retour contre Dortmund, mais ça, tout le monde l'a oublié. Donc, Ramos va arriver. Ils auront joueurs de surface. Ne sont pas si durs avec Ramos. C'est lui qui a eu les occasions. C'est lui qui a eu les occasions contre Dortmund. On n'a qu'à regarder. Est-ce qu'il a été utilisé aussi pour avoir la confiance ? Il va arriver et comme par miracle, c'est la pièce du puzzle. C'est l'équivalent du Van Dijk quand il est arrivé à Liverpool. Ça va être une harmonie constante. On va souffler la question sur la punchline de Louis-Sédric. Pour voir des choses incroyables, il faut aller au cirque du soleil. La question était de savoir être-vous confiant avant le déplacement mardi au Bayern. Et le Bayern jouait ce soir et on lui sort, accueillis au Augsbourg. Festival d'Haricaine. Triplé d'Haricaine. Trois buts plantés dans la dernière demi-heure. Deux sur pénalty à la 63e et à la 93e. Et le dernier est magnifique. Le centre de Goretzka, le contrôle porte-manteau de l'attaquant anglais. Il élimine Labrovic et il n'a plus qu'à conclure. Avec 15 buts en Bundesliga cette saison, il prend seul la tête du classement des buteurs. Il est devant Omar Marmouch, l'avant-centre de France. Et lui, vous allez dire qu'il est naze parce qu'il n'a rien gagné. Mais personne n'a dit ça. Mais si, si, si. Mais tu l'as dit. Ah oui, Grégory. Ah non, je l'ai dit. Juste une chose. OK. Non mais, la MSN 2015, Suarez avait pris 4 mois de suspension. Il avait mordu en Coutes du Monde, Kevin et moi. Tout le monde a dit qu'ils n'arriveront pas à s'entendre. Ils ont fait la misère à tout le monde. Simplement, il a gagné 5 titres sur 6. D'accord ? 5 sur 6. D'accord ? Mais vous, vous dites que l'entraîneur, il ne servait à rien parce qu'il y avait Suarez-Messi Neymar. Ah, Louis-Henriquet ? Oui, je parle de Louis-Henriquet. Il ne remet jamais dans le contexte, il faut suivre. Les 1000 passes devant Jean Neymar, toi tu dis Jean Neymar qui change, qui doit changer. Tu as dit ça. Non, non, j'ai dit qu'il change son système de jeu. J'ai dit si les joueurs, parce qu'Eric disait les joueurs ne correspondent pas à ce qu'ils vont faire. Mais les joueurs en Ligue 1, ça fonctionne. Il n'a jamais marqué autant de buts au bout de 12 journées sans les stars, sans Messi, sans Neymar, sans Mbappé. En Ligue 1, il va finir champion. D'accord, en Ligue des champions, je ne suis pas PSG moi, mais en Ligue des champions, je suis désolé, il n'y a que l'efficacité. Sinon, je trouve qu'il faut marcher les guiboles. Je trouve qu'il y a de l'espace, ça court, ça défend. Alors, vous pouvez tailler le PSG, je n'ai pas de souci là-dessus. Ou Louis-Henriquet, mais ceux qui ne comprennent pas de Louis-Henriquet, c'est que son vaisseur, c'est sa chapelle. Il prêche avec ardeur, il veut que ses zouais deviennent des croyants, le suivent. Mais il y en a certains qui ne croient pas. Voilà, qui n'iront pas jusqu'à lui. Vous êtes ennuyé. Non, je l'ai vu en diagonale. Je n'ai pas posé ma question. Écoutez-moi, tonton Rico, ce soir, vous êtes un peu emmerdé avec le match du 15 de France et parfois, est-ce que vous avez le sentiment de vous emmerder devant les matchs de Louis-Henriquet ni pas IG ? Ce qui me désespère, c'est l'efficacité parce que je trouve quand même... Je préférais le talent de Messi, Neymar et Mbappé, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il court, qu'il presse. Il y a Zaguet qui joue, il y a Skrignard qui a Quarun qui joue au milieu avec Béraldo qu'on m'a dit t'es nul. Alors donc, il joue avec l'équipe bis pour le Bayern, il joue avec Doué, le jeune qui n'a pas trop de temps de jeu mais qui a un talent fabuleux. Donc, qu'est-ce que tu vas leur demander non plus d'essayer de tout maîtriser ? Vous êtes dur avec le PG. Ce qui ne va pas, c'est l'efficacité. Générique.